bonjour tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo une nouvelle huile essentielle aujourd'hui on discutera un petit peu sur l'huile essentielle de camomille romaine la camomille romaine il faut savoir que la camomille a deux types de camomille les huiles essentielles les plus courantes nous avons deux types de camomille avec la camomille romaine donc c'est deux huiles différentes je parle des personnes les huiles essentielles dans les sites d'internet alors nous avons un petit peu la camomille romaine tout d'abord c'est une c'est vrai aujourd'hui on a l'utilisation de l'huile romaine en tant qu'huile essentielle l'huile essentielle elle contient des estères à raison de 70% ça peut osciller plus 8 plus moins 8 de pourcentage les estères majoritairement indique les angélates les angélates elles sont spasmolytiques on peut découler maintenant on peut découler les indications de l'huile essentielle alors qu'avant nous avons les voies d'indication les voies d'utilisation plutôt toutes les voies sont appropriées on peut utiliser la camomille romaine par olfaction par inhalation diffusion aussi on peut l'utiliser par voie cutanée on peut l'utiliser par alors c'est une huile assez douce avec toutes les voies d'administration possible attention à forte dose elle est calmante c'est une huile calmante c'est l'une des huiles aussi bon il y a 3 huiles il y a en fait c'est plus mais ça a 3 majoritaires pour calmer le système nerveux pour calmer mais ça ne veut pas dire pour calmer il y a tout ce qui est anxiété, angoisse, colère et tout mais je n'ai pas dit la dépression et ce qui s'en suit il y a un décret la camomille romaine, un zidou l'alilangilang ou un zidou l'alavande au final d'ailleurs les trois ils sont retrouvés dans la gamme de zaitifas mais je n'ai pas dit la dépression, il y a un examen les agrumes l'autre la fois passée, les agrumes sont utilisés en cas de dépression ou de neurorégulation les agrumes sont utilisés en cas de dépression donc on peut l'utiliser chez le nourrisson de plus de 3 mois chez la femme enceinte à partir du deuxième trimestre chez les enfants à plus de 6 ans puisqu'on peut l'utiliser à de le nourrisson elle n'est pas hormonomodificatrice, modulatrice donc les personnes avec des troubles hormonaux on utilise la camomille romaine il faut faire attention toutefois avec les personnes épileptiques et asthmatiques à forte dose elle induit une somnolence et des vertiges alors il faut faire attention avec la posologie d'utilisation alors les utilisations dans la camomille romaine puisque c'est des spasmolytiques spasmolytiques où je m'aime bien maintenant on peut les utiliser entre les personnes avec des troubles digestifs donc la contraction dans les intestins qui induit la douleur on peut la calmer par la camomille romaine on peut la calmer par la camomille romaine on peut la calmer par la camomille romaine on peut les avoir des coliques, des douleurs abdominales et ce qui s'en suit on peut utiliser la camomille romaine à côté du basilic tropical le basilic tropical est retrouvé dans la gamme de Zektifa alors là il y a quelques années d'ailleurs même les babons nous avons nous avons aussi traditionnellement nous avons des fruits de la camomille romaine nous avons des fruits de la camomille romaine et nous avons des fruits de la camomille romaine jusqu'à ce qu'on a mis en parenthèse il faut aller chercher ces herbes médicinales ou ces plantes médicinales depuis un herboriste qualifié et non pas depuis n'importe quel achat ou depuis une pharmacie verte un pharmacien qui a étudié les plantes une plante bien conservée bien conservée avec des propriétés médicinales qui sont à l'intérieur parce que malheureusement c'est rare qu'ils n'ont pas les vertus médicinales à la plante qui sont conservées retournons à la camomille romaine nous avons des personnes avec des douleurs abdominales même des nourrissants nous avons une goutte de camomille romaine une goutte de basilic tropicale on peut s'en passer du basilic tropicale nous avons des comprimés neutres nous avons un morceau de sucre ou une cuillère de miel nous avons une cuillère de miel deux à trois fois par jour nous avons le basilic tropicale avec la camomille romaine nous avons une dilution de 10% en masse une goutte de plexus ou normalement ça calmera ça donne généralement de bons résultats sur le volet digestif la camomille romaine on peut l'utiliser aussi en cas de spasme des douleurs menstruelles donc les jeunes filles les douleurs menstruelles on utilise une dilution de 10% 10 à 20% de camomille avec un peu d'huile disons de macadamia ou en masse le bas ventre c'est une deuxième indication les personnes asthmatiques il faut il faut c'est un avis personnel médical moi les personnes asthmatiques et épileptiques je prends un petit peu de recul à leur donner des huiles essentielles mais c'est pour vous on peut utiliser la camomille romaine chez les personnes asthmatiques en cas de crise bien sûr le traitement conventionnel le traitement de couverture ou la ventoline ça peut aider bien sûr s'il n'est pas allergique à la camomille donc n'importe quelle huile avant de l'utiliser déroule le test d'allergie une goutte dans le pli du coude à surveiller pendant les 24 heures qui suivent si vous êtes allergique ou non parce que ça contient toute huile contient une faible proportion de produits allergisantes aussi les personnes asthmatiques une goutte dans un peu de miel dans un comprimé neutre ou là dans une gélule vide à renouveler chaque demi-heure pendant la crise chaque demi-heure 50 minutes pendant la crise aussi on peut rajouter que la camomille romaine elle est utilisée pour les affections dermatologiques oui à côté de la lavande officinale à côté du geranium à côté de plusieurs autres huiles essentielles elle peut être utilisée en cas de démangeaisant en cas d'urticaire en cas de psoriasis en cas d'eczéma en cas de peau sèche en cas de peau sensible et irritable elle soulage les démangeaisants cutanés elle augmente rien qu'il fait elle les soulage elle augmente le flux sanguin au fait donc c'est par hyperthermie elle soulage les démangeaisants ici quand elle augmente le flux sanguin ici on trouve une indication et une contre-indication donc elle est contre-indiquée en cas d'hypertension parce que l'hypertension c'est le volume qui délique la tension ou là c'est le volume qui délique la tension donc puisqu'on a une possibilité qu'il y aura une vasoconstruction alors il faut aller contre-indiquer chez les personnes hypertensives aussi chez les personnes hypotensives elle est indiquée pour augmenter aussi la tension en terre donc elle est utilisée en cas d'affection dermatologique on l'a diluée avec un peu d'huile de calendula par exemple l'huile de noyau d'abricot avec un peu de géranium un peu de de lavande officinale un peu de un peu de bois de rose un peu beaucoup de tous et on l'utilise sur un mouchoir qui est froid sur l'affection théana elle est utilisée aussi comme anti-allergique l'huile essentielle anti-allergique c'est une information pour vous c'est la tannésie annuelle mais on peut utiliser à défaut la tannésie annuelle la camomille remède aussi elle est anti-inflammatoire donc elle est anti-inflammatoire par l'action hyperthermizante par l'action hyperthermizante alors pardon par l'action d'augmentation du flux sanguin donc on peut l'utiliser aussi dans nos synergies il y a toujours la variabilité inter-individuelle à l'intérieur pour soulager les douleurs articulaires les arthrites les arthroses et ce qui s'ensuit les tendinites aussi on peut utiliser dans notre mélange d'huile essentielle antalgique de la camomille romaine l'indication dans la sphère dans le système nerveux central plutôt qui est de calmer le système nerveux central probablement c'est la seule indication c'est la seule indication la plus courante c'est la camomille c'est en cas d'insomnie en cas de nervosité en cas d'insomnie en cas d'angoisse en cas de stress en cas de choc émotionnel mais elle est utilisée aussi pour les insomnies alors pour les insomnies on peut prendre de la camomille romaine une goutte avant de dormir par voie paros ou en massant le plexus solaire ou le long de la colonne vertébrale avec une dilution de 20% sur le plexus ou en diffusion avec de la lavande officinale pour les insomnies ou pour la voie paros on peut la répéter et répéter répéter la prise d'une seule goutte d'une seule goutte de camomille romaine en cas de réveil nocturne en cas d'insomnie même le petit nourrisson plus de 3 mois plus de 6 mois il a une goutte flappant des pieds une goutte et il dormira plus calmement alors on a fait le tour avec la camomille romaine elle n'est pas hyper thermisante elle est hypothermisante elle est hypothermisante la camomille romaine à côté de l'essence de zès de citron il a donné à la dernière fois il a donné à la dernière fois alors il a donné qu'un enfant ou un adulte ou n'importe quelle personne avec de la fièvre sur un mouchoir un mouchoir ou un torchon ou ce que vous mettez une compresse une compresse deux gouttes de camomille une goutte de camomille une goutte d'essence de citron une, deux, trois gouttes de camomille deux gouttes d'essence de citron sur le mouchoir ça aidera à diminuer la température si tu es malade donc on a fait le tour j'espère que c'était bénéfique pour vous j'espère vous voir dans une nouvelle vidéo n'oubliez pas de me laisser vos questions si vous avez d'éventuelles questions laissez-moi vos remarques aussi ça m'intéressera voilà voilà j'ai tout dit alors à la prochaine Inch'Allah Salaam